C'est complètement notre propre monde, et nous voulons tomber dans les plus profondes d'eau. Lequel de ces moments en coulisses est votre préféré ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 10. Le baiser de Rupert Grint et Emma Watson Ce n'est pas parce que les personnages ont une incroyable alchimie romantique que les acteurs en ont une. Dans la première partie des Reliques de la Mort, un Ron jaloux déserte Harry et Hermione de façon spectaculaire. Mais dans le film suivant, les trois se réconcilient, et la tension entre Ron et Hermione est à son comble. Ils s'embrassent enfin après avoir détruit l'un des Horcruxes du Seigneur des Ténèbres. Le tournage de cette scène n'a pas été facile, figurez-vous. Les deux acteurs ont admis qu'ils étaient hyper gênés d'embrasser quelqu'un qu'ils considéraient pratiquement comme un frère et une sœur. Heureusement, le réalisateur David Yates est intervenu, et leur a donné quelques conseils qui leur ont permis de s'en sortir. Après, plusieurs prises ratées, bien sûr. Numéro 9. Oups, Oups ou Wuss, Moviette. Le jeu de Quidditch fait partie intégrante de plusieurs films Harry Potter. Les élèves de Poudlard se déplacent sur le terrain en balai volant, combinant l'excitation de voir des athlètes s'affronter et une bonne dose d'évasion fantastique. Même si la réalité de ces séquences sur le plateau est beaucoup moins fascinante, ils ont donné quelques moments bien drôles. Pendant le tournage de leur match dans la Chambre des Secrets, Daniel Radcliffe dit « Woops » en français. Mais Tom Felton l'entend mal et comprend « woos » qui veut dire « moviette » en anglais. Clairement, les deux acteurs ont un excellent rapport et c'est finalement amusant de voir cette gaffe en coulisses qui aurait pu mal tourner. Numéro 8. Emma Watson ne connaît pas sa propre force. Hermione Granger n'est pas du genre à se laisser faire et elle a son lot de moments dans les films Harry Potter qui le prouvent. Mais dans Le Prince de Sang-Mêlée, l'actrice Emma Watson est allée un peu trop loin. Dans une scène où elle discute avec Harry dans la bibliothèque de Poudlard, elle est censée le frapper amicalement avec un journal roulé. Mais après un coup particulièrement fort, Watson craque et Radcliffe se moquent d'elle. Le coup a l'air convaincant sur Pellicule, mais ce que je me demande vraiment, c'est combien de coups douloureux Daniel Radcliffe a dû endurer. Numéro 7. Daniel Radcliffe ne peut pas enlever son soutien-gorge. Depuis son introduction dans la Chambre des Secrets, le polynectar est l'un des éléments caractéristiques de la série de films. Essence de crabe. Ce breuvage magique permet de modifier complètement son apparence pour celle d'un autre et il est à nouveau utilisé dans les Reliques de la Mort partie 1 pour transformer Seth des alliés de Harry en ses clones. Le fait que Daniel Radcliffe doit incarner 7 personnages différents a donné lieu à un moment amusant dans les coulisses. Alors qu'il joue le rôle de Fleur de la Cour, qui doit se changer après sa transformation, Radcliffe a du mal à retirer un soutien-gorge rose. Après avoir dit sa réplique normalement, l'acteur sort soudainement de son personnage et annonce son problème avant d'étouffer le rire. C'est un moment mémorable qui met en évidence les problèmes totalement inattendus qui peuvent survenir au beau milieu d'une prise. Numéro 6, Maggie Smith sort de son personnage. Poudlard est rempli de personnages intimidants, mais le professeur McGonagall de Smith est l'une des plus sévères. Elle a clairement un bon cœur et du courage, mais elle est aussi très, très sérieuse quand il le faut. C'est donc d'autant plus fascinant de voir la célèbre actrice qui se cache derrière ce personnage craquer sur le plateau. Dans cet extrait, Smith semble répéter un moment tendu de l'Ordre du Phénix face au professeur Ombrage d'Imelda Staunton. Après que Staunton ait donné une réplique à sa partenaire de scène, Smith ne peut retenir son rire. Disloyalty. Comme si le clip n'était pas assez marrant, la première laisse sortir une note aiguë après sa gaffe. Ce sont peut-être des actrices chevronnées, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont à l'abri des boulettes. Numéro 5, les talents de danseur de Daniel Radcliffe. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, nos personnages préférés assistent au prestigieux bal de Yul dans le cadre du tournoi des Trois Sorciers. Les émotions sont fortes lors de la fête et la danse n'est pas nécessairement la partie la plus mémorable de l'événement. Et pourtant, il s'avère que cet élément a constitué un défi pour la plus grande star du film. Dans ce bêtisier, Daniel Radcliffe montre très clairement ses limites et que ce n'est pas un danseur étoile. Bon, en plus, il plaisante en disant qu'il fait exprès de foirer ses mouvements pour rester dans son personnage. Oui, Daniel, bien sûr. On remarque, tu n'es ni le premier ni le dernier acteur à se ridiculiser devant les caméras. Numéro 4, est-ce que Emma Watson va bien ? En regardant les Harry Potter, il apparaît évident que les trois stars ont une grande complicité. Après tout, ils ont grandi ensemble à l'écran. Dans ce moment du tournage des Reliques de la Mort partie 2, dans la salle des pas perdus, Rupert Grint heurte Emma Watson avec un peu trop de force et les deux tombent en arrière en riant. Daniel Radcliffe demande à Emma si elle va bien, mais Grint pensait que la question s'adressait à lui. Il ne s'agit que d'une petite erreur de communication et Radcliffe en remet une couche. C'est toujours sympathique de voir ce genre de moment entre acteurs. Numéro 3, Warwick Davis tente de faire peur à Daniel Radcliffe. Le travail d'un acteur consiste à agir et à réagir, dans la plupart des cas du moins. L'une des nombreuses scènes mémorables de Harry Potter à l'école des sorciers montre le jeune sorcier visitant la banque Gringotts avec Hagrid. Suivant les instructions du réalisateur Chris Columbus, Warwick Davis, qui joue le rôle d'un caissier de banque, se penche sur son bureau et crie en direction de Daniel Radcliffe. Bien que cet accès de colère soit destiné à provoquer une réaction choquée de la jeune star, ça se retombe contre lui. Les enfants acteurs doivent faire preuve de beaucoup de maturité et de discipline sur le plateau, et ils ne se comportent pas toujours de la manière attendue par leurs collègues adultes. Numéro 2, Té chez les Lovegood. Peu importe le sérieux de la scène, un acteur peut toujours éclater de rire sans aucune raison apparente. Dans un moment où Harry, Ron et Hermione visitent la maison de Xenophilus Lovegood, le bruit du thé qui coule fait craquer Emma Watson à plusieurs reprises. Dans une interview, Rice et fans, perplexe, expliquent le système qui consiste à donner des cartons rouges aux stars qui gâchent les prises. Lorsqu'un membre de l'équipe annonce qu'Emma a été pénalisée, la réaction des fans est inestimable. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'avère que la même chose se produit dans une autre scène où Watson est attaqué par Nagini, le serpent de Voldemort. Étant donné le ton sombre des reliques de la mort partie 1, c'est remarquable de voir les rires provoqués par sa production. Avant de dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Rupert Grint ne peut s'empêcher de rire. Dans un clip spécial, les problèmes de rupture de personnages de Rupert Grint sont montés en épingle. Robby Coltrane fait des blagues, l'acteur a détendu l'atmosphère sur le plateau. Le mariage des Weasley, Mark Williams et Julie Walters s'amusent au mariage de Bill Weasley et Fleur de la Cour. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la machine à flatulence. Avec un plateau rempli de jeunes, il ne serait pas choquant que l'un d'entre eux imagine une farce contre un collègue. Mais il s'avère que c'est Michael Gambon et Alan Rickman qui sont à l'origine d'un complot visant à embarrasser Daniel Radcliffe lors du tournage du prisonnier d'Azkaban. Dans une interview, Radcliffe révèle que ses collègues ont conspiré de mèche avec le réalisateur Alfonso Cuaron pour placer une machine à paix dans son sac de couchage. C'est Gambon lui-même qui a activé le dispositif à l'aide d'une télécommande tout en prononçant son discours très sérieux. Il ne s'agit pas seulement d'un bon moment sur le plateau de tournage de Harry Potter, c'est aussi un bêtisier qui restera dans la postérité. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Sous-titrage ST' 501